... Blessé en cours d'épisode, Benjamin a dû quitter sa tribu pour aller à l'infirmerie. L'aventurier reviendra-t-il dans Koh-Lanta, le feu sacré mardi prochain ? La production a visiblement donné un gros indice dans le teaser du prochain épisode. Si y est-il un épisode à rebondissement que nous a offert Koh-Lanta, le feu sacré ce mardi 14 mars ? Avec tout d'abord une double élimination. Celle d'Elodie à l'issue du jeu de confort puis celle de Tania, sur la sellette depuis quelques semaines, lors du conseil. Mais c'était sans compter sur un chamboulement dans la mécanique du jeu avec une recomposition des deux tribus. De quoi bouleverser toutes les alliances et stratégies naissantes. Voulant immédiatement prouver sa valeur à ses nouveaux coéquipiers, Benjamin est de son côté allé pêcher. Benjamin, Koh-Lanta, le feu sacré, blessé après un accident de pêche avec désormais un kit de pêche à sa disposition, l'occasion était trop belle pour le jeune aventurier marseillais de 23 ans très proche de Tania adepte de chasse sous-marine. D'autant plus qu'il était, jusque-là, accusé de ne rien faire sur son camp. Problème, en plongeant trop profondément, ce dernier s'est blessé, j'ai une des deux oreilles qui a pété. J'ai la douleur qui s'intensifie surtout le côté du visage, ça me fait très mal. De quoi pousser le médecin de Koh-Lanta, le feu sacré à intervenir et le sortir pour l'heure de l'aventure, si est-il peut être une otite avec un barotraumatisme, on va regarder ça. Je vais vous prendre avec moi à l'infirmerie pour surveiller votre douleur. Je vais vous garder en surveillance. Koh-Lanta 2023, incertitude sur l'avenir de Benjamin. Résultat, avant d'assister au conseil de la nouvelle tribu de Tania, les téléspectateurs de TF1 ont vu Benjamin quitter son équipe. De manière provisoire ou définitive ? Suspense. Oui mais voilà, après chaque épisode de Koh-Lanta, le feu sacré, après le mot de la fin de l'aventurier E. Éliminer E, le public peut chaque mardi soir découvrir les premières images de l'épisode suivant. Or, dans ces extraits on aperçoit le jeune Benjamin de retour sur son camp et lancé un tonitruant je suis choqué face au rebondissement à venir. De quoi rassurer les fidèles du programme de survie de TF1. A moins qu'il s'agisse d'un piège de la production. Réponse le mardi 21 mars, dès 21h10. A lire aussi Koh-Lanta 2023, Tania et Benjamin en couple ? La mise au point de l'aventurière sur la rumeur. La mise au point de l'aventurier sur la rumeur. Sous-titrage ST' 501